Bonsoir à tous, je vais simplement dire quelques mots de bienvenue et d'introduction pour la discussion que nous avons ce soir avec M. Jean Gros, qui nous fait l'honor et le plaisir d'être parmi nous à Kyoto, à l'Institut français. Quelques mots brièvement pour d'abord dire combien nous sommes honorés de pouvoir accueillir cette discussion. Vous étiez hier avec le professeur Kubo à Conseil pour déjà une première conférence qui a été tout à fait passionnante, je dois dire. Et aujourd'hui, c'est une thématique un petit peu différente sur l'écriture de cette période de la Grande Guerre que nous commémorons cette année à l'occasion du centenaire en titre du programme Feuilles d'automne de ce mois de novembre. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier le professeur Kubo et l'Institut Romain Rolland puisque le cycle des Feuilles d'automne ici dans le Kansai a commencé avec une conférence également passionnante que vous avez donnée ici sur Alain et Romain Rolland face à la guerre. Je voudrais dire également combien nous sommes heureux d'avoir avec nous M. Goulot, qui est venu de Tokyo spécialement pour participer à cette discussion. saluer par ailleurs la coopération que nous avons avec l'Université de Kyoto et en particulier le centre de recherche en sciences humaines que représente le professeur Obra et qui est avec nous aujourd'hui pour participer lui aussi à cette discussion. Je crois en ayant rapidement mentionné les participants à cette discussion, avec vous M. Goulot, que ça suffit déjà à en dire toute l'importance et d'avance tout l'intérêt. Je voulais simplement profiter de l'occasion qui m'est donnée de ces quelques mots de bienvenue pour signaler que le festival Feuilles d'automne, festival littéraire et pluridisciplinaire que nous conduisons dans tout le Japon et que nous accueillons à ce titre ici à l'Institut français dans le Kansai. Ça a commencé au début de ce mois, ça va se dérouler sur les semaines qui viennent et nous accueillerons le week-end prochain un autre épisode autour de la bande dessinée à l'Institut français à Osaka samedi et ici à Kyoto au Manga Museum dimanche après-midi. Donc, dans le cadre de cette programmation consacrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la commémoration de la Grande Guerre, de la guerre de 1914-1918. Voilà, écoutez, je n'en dis pas plus parce que je crois que vous avez tous hâte d'écouter Jean-Rouet et les discutants qui vont prendre la parole après moi. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Merci. Je suis un peu troublé par cette disposition de chez les états. Enfin, bon, on va s'y faire. Je vous remercie d'être là ce soir pour accueillir M. Jean-Rouet. Nous avons en effet le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous M. Rouet à cette date, aussi mémorable qu'aujourd'hui, le lendemain de la justice. Je n'oserais pas trop m'aventurer à présenter M. Rouet, nous le connaissons tous. M. Rouet est auteur de très nombreux livres, dont certains portent sur les guerres, notamment les chants d'honneur sur la Grande Guerre, qu'on se souviennent de passages sublimes consacrés à Joseph et Émile, oncle du père du narrateur, et des hommes illustres sur la Seconde Guerre mondiale. Dans la deuxième partie, sont évoqués les années de guerre vécues par le père du narrateur. Pour ne parler que de ces deux livres, et des signes textuels les plus visibles, je crois qu'on peut dire que l'ombre de guerre se fait sentir de près ou de loin, un peu partout dans l'œuvre de Jean-Rouet. Le dernier livre qui vient de paraître, le 6 novembre, je crois, s'intitule Éclat de 14. Il est accompagné de dessins de Maturin Mero. Je remercie également les deux interlocuteurs japonais ici présents, M. Kubo et M. Ogulo, tous deux spécialistes de la littérature française moderne. M. Kubo est spécialiste de Raymond Kounon, entre autres, et M. Ogulo et Tampoustien. Mais s'ils sont là ce soir, c'est surtout parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur la grande guerre. En tant que membre d'une équipe de recherche organisée depuis bientôt 8 ans au sein de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'université de Kyoto, Kyodai Jimbunkan, auquel moi-même j'appartiens. Ils diront eux-mêmes quelles ont été leurs contributions respectives à ce projet qui aboutit aujourd'hui à de multiples publications, colloques, projections de films, etc. J'ai cru bon de choisir pour cet entretien avec Jean Rouault le thème « Écrire la grande guerre ». Non pas « Écrire sur la grande guerre », mais « Écrire la grande guerre » aujourd'hui, 100 ans après son éclatement. J'ai pensé que la rencontre avec Jean Rouault serait une occasion pour nous de réfléchir sur le rôle que peut jouer un écrivain ou un romancier dans cette constellation d'écritures consacrées à la grande guerre. Des livres d'histoire abondent, des témoignages de toutes sortes remplissent les rayons des librairies. Il y a eu aussi des romans, bien sûr, à ce sujet pendant et après la guerre. Monsieur Kubo est mieux placé que moi pour en parler. Mais quel roman est-il possible aujourd'hui, justement ? Surtout lorsqu'on sait que l'écriture romanesque n'est pas toujours là pour s'y prêter. Bref, roman ou pas, en quoi une guerre comme celle-ci sollicite l'écriture ? Une guerre déjà lointaine, au bord de l'oubli général. Quelle stratégie faut-il ? Enfin, autant de questions qui m'ont aidé à imaginer, pour ma part, les contours de la discussion de ce soir, mes collègues japonais, ont sans doute d'autres questions et d'autres idées. Bien sûr, les livres de Jean Rouault sont là pour y répondre, mais nous avons la chance ce soir d'avoir leur auteur en personne. Et je m'arrête donc là, et je vais passer la parole sans plus tarder à M. Rouault, avant de la passer à M. Kubo et à M. Oglo. On commencera ensuite notre discussion, et je vous signale que le débat avec la salle est prévu à la fin de la séance. Voilà. M. Rouault, à vous. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là. Et surtout que je m'intéresse de très près à la littérature japonaise, donc c'est des dieux que je connaissais à travers aussi bien les auteurs de Heiku que les romanciers. Et donc d'être ici pour ce premier voyage, c'est un vrai sens. J'ai souvent raconté que dans les champs d'honneur, il y a des pages sur la pluie, il y a dix pages sur la pluie, et j'ai avoué que les pages sur la pluie venaient directement de la littérature japonaise, avec cette capacité qu'avaient les auteurs japonais, classiques, de noter par exemple tous les bruits, aussi bien le bruit de la plume dans l'encrier que le bruit de la pluie sur les feuilles, etc. Et à travers aussi ces représentations de la pluie dans les estampes aussi bien de Kuzai que de Hiroshige. Donc voilà, je suis quasiment chez moi en étant ici à Kyoto. Et donc lorsque les champs d'honneur sont parus, c'est évident que la première guerre mondiale était vraiment de l'histoire ancienne, et d'autant plus qu'elle était associée à la commémoration du 11 novembre, et qui présentait le spectacle de monsieur très très vieux, un peu ridicule, ayant ressorti toutes leurs médailles pour les accrocher au revers de leur veste, souvent brandissant un drapeau français avec l'indication de leur régiment sur la partie blanche du drapeau, bleu, blanc, rouge. Et c'était donc ces images des anciens combattants, une image qui était moquée, parce qu'on venait de traverser une période marquée par l'idéologie de progrès, c'est-à-dire par le marxisme, par le communisme, et cette idée que du passé il fallait faire table rase. Et quand on parlait du passé, si le passé était associé à ces vieux messieurs défendant leur jeunesse, c'est-à-dire défendant à travers leur jeunesse l'idée de patrie, c'était une idée qui était proprement réactionnaire. Donc l'image des anciens combattants était exclusivement centrée sur cette figure de ces vieux messieurs au rang de plus en plus clairsemé chaque 11 novembre devant les monuments aux morts. Et donc à travers cette idée de patrie, de nation, ce sont des époques, les années 70-80 qui sont antimilitaristes, les gens ont défilé contre la guerre du Vietnam. Donc la guerre, c'est évidemment capitaliste, c'est réactionnaire, et ce n'est pas l'idée qu'on se fait évidemment du progrès. Donc pour toutes ces régions, ces gens-là avaient été écartés, et avec eux, la mémoire de cette première guerre mondiale. Et ça a été la surprise quand les champs d'honneur sont parus, ça a été que quelqu'un qui n'avait évidemment pas connu la première guerre puisse consacrer quelques pages, en fait très peu de pages, c'est la fin du livre, à un événement qui avait disparu de la mémoire collective et qui ne tenait plus qu'à cette image de vieux monsieur devant le monument aux morts. Une raison pour laquelle cette mémoire de la première guerre avait disparu, c'est qu'entre-temps, il y avait eu la seconde guerre mondiale, qui là avait eu un effet encore de déflagration, encore beaucoup plus grand pour le pays, puisque non seulement le pays avait été occupé, il faut se rappeler que la première guerre mondiale ne concerne que quelques départements du nord de la France, du nord à l'est. Pour le reste, le pays n'a pas un écho indirect de la guerre et on sait la difficulté qu'ont les soldats d'une manière générale, qu'ont les témoins d'atrocités et de tragédies, la difficulté à parler de cette tragédie-là. Donc la première guerre mondiale n'avait pas été une guerre vécue en direct, au lieu que la seconde guerre mondiale en France, avec le pays occupé par les Allemands, avec cette guerre civile entre les collaborateurs et les résistants, avec ces arrestations de masse, ces arrestations des Juifs, mais aussi ces arrestations de résistants, de gens soupçonnés comme ça de se battre contre l'occupant allemand, ça avait été une guerre vécue et une guerre traumatique, puisqu'elle avait marqué la disparition de la France. En 1940, la France n'existe plus. C'est un pays occupé et en 1942 complètement occupé. Donc le traumatisme de la seconde guerre avait été tel qu'il avait interrompu le processus de mémoire de la première guerre mondiale. La seconde guerre mondiale commence en 1939, la première se finit en 1918, il n'y a donc que 21 ans. 21 ans, c'est court pour faire un travail de deuil, ou un travail de mémoire, ou de participer collectivement au dépouillement de ce qui s'est passé. Parce que pour tout acte historique, on a besoin de dépouiller l'événement, avec le temps, avec la distance, pour y voir plus clair, pour comprendre ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux, quelles ont été les conséquences de tel ou tel événement. Là, la conséquence directe, ça avait été 20 ans après, on recommence. Et on recommence pas de la même façon, puisque si, dans un premier temps, la première guerre, c'était terminée par une victoire, pour la France, victoire à la Pyrus, vous savez, l'expression victoire à la Pyrus, c'est quand le vainqueur a plus de victimes que le vaincu. Donc, on se dit que peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas la gagner, cette guerre. Donc, victoire à la Pyrus, et qui... Et donc, on n'avait pas eu le temps de comprendre tout ce qui s'était passé, puisque la conséquence directe, 20 ans après, on recommençait. Donc, cette mémoire interrompue ressurgissait brutalement dans un livre qui, au départ, puisque les deux tiers du livre, ou les trois quarts du livre, sont consacrés à la vie d'une famille de l'ouest de la France au début des années 60, au départ, le livre n'est pas programmé pour parler de la guerre, il est programmé pour parler de la mort d'un homme, pour la mort de trois personnes, mais principalement de la mort du père de l'auteur, sachant que ce qu'il n'y a pas de narrateur dans le livre, donc, on en conclut que c'est le père de l'auteur, mais nulle part c'est dit dans le livre. Et cette mort s'accompagne de deux autres morts, la mort, suite à la mort du père, la mort d'un grand-père maternel, et la mort d'une tante Marie, qui était en fait la tante du père. Et il se trouve que, au moment, lorsque j'ai, mon projet romanesque, lorsque j'ai élaboré mon projet romanesque, qui était de raconter ces trois morts de mon enfance, dont la mort de mon père, qui avait été pour moi la plus, évidemment, la plus tragique, ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été une image pieuse, les images pieuses, ce sont les images religieuses que l'on mettait dans les livres de messe, lorsqu'on assistait à la messe, ça servait de marque-page, et puis c'était aussi des lieux de mémoire, les images pieuses, parce qu'à chaque fois, l'image pieuse commémore un événement de la vie, ça peut être le baptême, c'est-à-dire le rituel religieux qui suit la naissance, ça peut être les confirmations et les communions, qui sont des rituels d'enfance dans la religion, ça peut être un mariage, évidemment, ça peut être un décès. Donc, une image pieuse, c'est un lieu de mémoire. Et là, cette image pieuse que j'ai découvrée dans le mycel de cette grande tante, pour moi, qu'on appelait la tante Marie, qui était donc la tante de mon père, est une image pieuse très particulière, puisqu'elle s'intitule Les Champs d'honneur, au recto, il y a une grande croix noire entourée des noms de lieux de la grande guerre où se sont passés des combats importants. Alors, Verdun, Vimy, les Éparges, et des lieux qui ne tiennent pas à la grandeur du pays, parce que vous avez Nancy, qui est évidemment une ville beaucoup plus importante que les Éparges, sauf que les Éparges, c'est une grande date dans la Première Guerre mondiale. Verdun, petite ville, mais qui prend, à partir de la Première Guerre mondiale, évidemment, une dimension planétaire. et au pied de la croix, il y avait, était imprimé « Pieux souvenirs des héros » et deux points, une ligne de petits points, sur laquelle on devait inscrire le nom du disparu. Et je lis. Et donc, j'imagine que c'était cette grande tante qui avait écrit ça. « Pieux souvenirs des héros » « Joseph Rouault, blessé en Belgique, mort à Tours, le 26 mai 1916, à l'âge de 21 ans. » Et cette image, qui normalement aurait dû évoquer la mort de mon père, puisque c'était le même nom, Joseph Rouault, eh bien, pas une seconde, je n'ai pensé à cette homonymie. En revanche, ce qui a été le choc pour moi, quand j'ai découvert cette image-là, ça a été la jeunesse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'image de la Première Guerre mondiale était associée à celle des vieillards qui, chaque 11 novembre, se présentaient devant le monument aux morts. Et là, je voyais que le vieillard en question n'aura jamais été vieillard puisqu'il était mort à 21 ans. Et 21 ans, c'est la jeunesse. Et donc, l'image de la Première Guerre mondiale, du coup, s'est complètement renversée. Ce n'étaient plus ces vieux, grincheux, patriotiques, cocardiers qui étaient allés se battre. C'étaient des tout jeunes gens dont un qui venait de mon village et qui avait connu peu de la vie puisqu'il était mort à 21 ans. Et ce qui me rappelait, évidemment, aussi, autre chose, c'est que, toujours devant ce monument aux morts, le monument aux morts du village, devant lequel j'étais passé quatre fois quand j'étais enfant pour aller à l'école, sur ce monument aux morts du village étaient inscrits, au milieu de 200 noms, des victimes de cette guerre, deux membres de ma famille, ce Joseph Rouault, dont j'apprenais qu'il avait été blessé en Belgique et était mort à Tours à 21 ans en 1916, et également un frère de ce Joseph qui s'appelait Émile. Et donc, toute mon histoire familiale était captée par cette Première Guerre mondiale et était même inscrite sur le monument aux morts. Mais ce que m'apprenait cette image pieuse, intitulée « Les Champs d'honneur », c'est que tous ces noms qui étaient inscrits sur la plaque de bronze du monument aux morts correspondaient à des jeunes gens. Et ce que je découvrais aussi, et je vais terminer là-dessus, c'est que cette hécatombe, puisqu'il y a eu 600 hommes qui sont partis et 400 qui en sont venus. Donc, un homme sur trois n'est pas revenu. Ce qui veut dire que la conséquence aussi de cette hécatombe, c'est que pour les jeunes filles de 20 ans, eh bien, il manquait un homme sur trois. Et je comprenais pourquoi, lorsque j'étais enfant, il y avait, dans le bourg, on rencontrait ces vieilles femmes habillées toutes en noir, donc ayant porté éternellement le deuil d'un père ou d'un frère, ou pour certaines d'un mari, et qui avaient eu une vie complètement interrompue par la mort de ces hommes, et que donc, la guerre avait continué dans le village, puisqu'elle avait fait non seulement ces victimes dont on pouvait lire les noms sur la plaque, mais aussi toutes ces femmes qui n'avaient pas pu se marier, et aussi tous ces enfants qui portaient en eux la trace de cette guerre à travers la perte d'un père. Et pour moi, par cette homonymie, la mort de mon père, comme si, au fond, ce premier Joseph Rowe qui était mort, dont mon père avait repris le nom à sa naissance six ans plus tard, comme si, en reprenant le nom, il avait repris en même temps ce virus de mort de la guerre qui pouvait expliquer sa mort jeune, à 41 ans, à l'endemain de Noël, en 1963. Merci, Jean Rowe. Déjà, j'ai envie de poser plein de questions, mais je passe quand même la parole à M. Kubo et à M. Ogulot en guise de présentation. Merci. Donc, d'abord, je me présente un peu en tant que panéliste et les intérêts que je porte notamment sur le rapport entre la littérature et la Grande Guerre et ce que j'ai fait jusqu'ici en participant à cette équipe de recherche que M. Ogulot a évoqué tout à l'heure de l'Institut de sciences humaines à l'Université de Kyoto. Parfait. Donc, d'abord, mes intérêts portaient d'abord sur les mouvements d'avant-garde, modernistes après la guerre, c'est-à-dire le dada et le surréalisme. Donc, au début, je pensais que, bien sûr, le dada et le surréalisme n'auraient pas existé sans la Grande Guerre. Mais en fait, c'est une formule très simple, très banale. et donc, je me suis ensuite penché sur ce que a eu lu pendant la période 14-18. Il faut, je me suis dit qu'il faut se pencher à cette période même-là. Et normalement, dans l'histoire canonique de la littérature française, cette période pendant quatre ans a été représentée comme un blanc, comme un trou. c'est-à-dire qu'avant la guerre, en 1913, en particulier, il y avait une sorte d'effleurissement de toutes les œuvres importantes qui ont annoncé le XXe siècle, en particulier « Alcool » de Guillaume Apollinaire, ou au gros, M. Grosse parlera sans doute, du côté de Chessouin, de Proust, etc. Alors que, pendant la guerre, c'est la réaction, c'est la rupture, il n'y avait rien. Mais en regardant de près cette période, la production littéraire et artistique qui était certainement un peu en baisse par rapport à d'autres périodes, mais en regardant de près cette période, j'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte que c'est plutôt l'expérience collective de cette communauté qu'ont connue les gens et les artistes aussi, sont très importants en tant que, disons, l'expérience qui ont donné après, c'est plutôt l'influence des expériences de la guerre qui était important pour considérer ce que c'était la grande guerre dans l'histoire de la littérature française. Voilà. Donc, c'est un peu la présentation, enfin, les intérêts que je porte pour cette problématique. et maintenant, je voudrais parler en tant que traducteur de la conférence que Jean Rowe a faite hier à l'université de Kansé Gakuin. Et malheureusement, comme il n'y avait pas de temps, on ne pouvait pas poser des questions. Donc, je veux un peu reprendre les sujets que M. Rowe a évoqués hier et je veux terminer en lui posant une question pour lancer la discussion après. Voilà. Donc, bien sûr, je ne pourrais pas résumer toutes les paroles que M. Rowe a prononcées hier parce que c'était vraiment une conférence très, très dense et même un peu difficile et donc, j'évoque tout simplement un aspect qu'il a abordé hier. Voilà. Donc, il s'agit en fait de la mort du roman. M. Rowe a évoqué en fait hier le statut paradoxal de la guerre de Kados 18 à l'égard de l'évolution du roman au 20e siècle. le genre romanesque le roman c'est-à-dire modèle réaliste et naturaliste a fait l'objet des critiques virulentes à partir de la fin du 19e siècle comme le montre symboliquement la formule la fameuse phrase de Valéry reprise par André Breton dans Manifeste du surréalisme c'est-à-dire la marquise sortie à 5 heures pour les poètes comme Breton et Valéry une telle phrase n'est que des informations la parole qui disparaît après avoir transmis quelque chose contrairement à la parole poétique qui est elle cette parole politique qui révèle une sorte d'essence de la langue voilà or la guerre donc de 14-18 produit comme on connaît tous de nombreux récits de guerre justement récits de guerre et romans dont le modèle est bien sûr réaliste en ce sens là la grande guerre a sauvé là le roman enfin le genre romanesque pour ne pas dire qu'il a ressuscité mais cette réévaluation du roman impliquait également quelque chose de fatal pour l'avenir du roman c'est à dire que ces récits de guerre ont introduit dans le roman la thématique de l'indicible c'est à dire comme si tout se passe comme si que la littérature de guerre qui sont qui a été principalement les récits de guerre qui a été principalement le témoignage par les anciens combattants donc on a même créé la notion écrivain combattant pendant cette période là donc ces récits de guerre disons du modèle réaliste produit par ces écrivains combattants ont dû s'affronter sur quelque chose d'ineffable c'est à dire que la guerre c'est une expérience vraiment qui dépasse la parole et donc on ne pouvait plus raconter ce que c'est la guerre c'est une expérience vraiment inédite et aussi qui dépasse le langage et donc monsieur après avoir évoqué cette expérience qui voisine la mort a dit que cette expérience a été relayée par les récits de à la fin de la deuxième guerre mondiale et il a évoqué la différence entre les récits de guerre de la première guerre mondiale et les récits ce n'est plus les récits de guerre mais c'est les récits des gens qui ont survécu le camp mais la thématique est toujours pareille c'est d'après suivant l'expérience de monsieur Gros c'est la littérature du corps souffrant autrement dit c'est la littérature qui a été touchée par la mort mort donc la différence entre le roman de la guerre la grande guerre et le récit des camps c'est que dans ces récits des camps tous les récits des camps n'ont pas affiché le genre roman alors que pendant la littérature de la Cadeuse 18 c'est toujours le roman voyant barbus le feu c'est presque un témoignage mais on affiche le roman il affiche le roman donc de cette différence monsieur Gros a conclu que le roman est mort en Auschwitz voilà donc en tout cas ce qui m'intéressait surtout c'est ce statut paradoxal de la grande guerre à l'égard de l'évolution du roman on peut résumer ainsi c'est que la grande guerre a sauvé le roman mais en même temps elle a préparé la mort du roman voilà en fait ce que je voudrais me pencher enfin ce que je voudrais parler ensuite c'est plutôt ce côté ce dernier côté c'est-à-dire le sujet qui a préparé un peu la mort du roman justement cette thématique de l'indicible se trouve dans nombreux romans oeuvres des romans écrits par les anciens combattants et cette thématique a été aussi fait l'objet de la réflexion des philosophes des écrivains des penseurs on peut multiplier les exemples déjà comme j'ai dit tout à l'heure le feu dans le feu d'Henri Barbus on peut lire cette phrase énoncée par un personnage soldat qui a éprouvé toutes sortes d'atrocités et de la guerre donc je cite c'est une parole de soldat ça la guerre c'est donc il parle de la guerre la guerre ça étouffe la parole ça étouffe la parole donc c'est le propos prononcé par ce personnage pour Louis-Ferdinand Céline la guerre est aussi quelque chose qu'on ne peut exprimer que par ça on peut se souvenir de la première phrase de Voyage de la nuit et commence ainsi ça ça a commencé comme ça et ce ça c'est la guerre c'est toute la misère qui qui suit après voilà donc c'est la guerre c'est quelque chose qu'on ne peut exprimer que par ça et après dans à part après cette production romanesque il y a il y a il y a il y a aussi des 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 écrivains des philosophes des penseurs qui ont traité cette problématique par exemple Jean Paulan dans les fleurs de tarves il a dit en parlant de ce silence du soldat revenu de la guerre qui est devenu muet il a dit que ce soldat a été touché par la maladie du langage donc le silence c'est une maladie du langage et puis je cite encore un autre écrivain enfin philosophe qui n'est pas français qui est allemand c'est Walter Benjamin donc dans un essai aussi Benjamin parlait à peu près la même chose que c'est à dire que le soldat revenu de la guerre ne pouvait pas raconter ses expériences pour eux pour ces soldats il ne reste plus rien d'expérience à raconter donc c'est Benjamin qui le dit voilà donc après toutes ces disons confirmations constatations concernant le silence des des soldats je vais donc poser une question à monsieur Rouault c'est que quand vous avez élaboré ce projet des chants d'honneur quand vous écrivez ce roman est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que vous allez donner une parole à ce silence donc c'était ma question vous avez déjà répondu en parlant du projet du roman que ce n'était pas tout à fait ça voilà donc la question était déjà répondue mais donc je vais quand même reposer la question d'une autre manière c'est que après avoir disons en revenant sur votre oeuvre sur votre roman est-ce que peut-être est-ce que vous pourrez trouver cette thématique du silence des permissionnaires en tant que disons lecteur enfin est-ce que vous pourrez découvrir cette thématique et je veux donc savoir ce que vous pensez sur ce sujet voilà donc c'est ma merci tu commences à m'inquiéter en tant que gardien du temps je dépasse largement le temps qui t'était réparti bah oui est-ce que mais c'est une question importante fondamentale donc je pourrais demander quand même de répondre brièvement la question du silence de 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 la mort en fait c'est-à-dire que la mort indicible je l'ai utilisée puisque là ce n'est pas ce n'est pas celui qui revient de guerre qui ne peut pas parler puisque j'utilise la guerre pour parler à la place du mort c'est-à-dire que le silence dans lequel j'avais vécu mon enfance après la mort de mon père sachant que ni ma mère ni mes soeurs n'en ont jamais parlé lorsque je commence de faire le projet des champs d'honneur c'est pour parler de la mort et je n'arrive pas à en parler le livre se décompose en trois parties la première partie c'est la mort du grand-père maternel la deuxième partie c'est la mort de la tante Marie de la grand-tante et la troisième partie puisque j'annonce une loi des séries ce devait être la mort du père et je suis incapable d'en parler encore et pourtant à ce moment-là j'ai 33 ou 34 ans c'est encore un sanglot à travers la gorge et pour parler pour dire ce ça de la mort que vous évoquiez je vais convoquer la guerre comme quoi j'ai utilisé là aussi inconsciemment et en ça votre remarque est très juste c'est-à-dire que cette idée qu'à la guerre est associée le silence alors que on a coutume de lier la guerre au brouhaha au chaos au bruit et jamais au silence et ce que j'ai pris dans la première guerre mondiale c'est le silence c'est-à-dire que le silence des morts et comment utiliser la guerre pour faire parler le mort sachant qu'il n'y a que la guerre pour justifier qu'on puisse mourir comme ça à 41 ans aussi jeune bon je passe la parole à monsieur Ogoulon enfin vas-y vous m'entendez bien donc comme Kubo-Saint a évoqué tout à l'heure du côté de ce soir et à Villejur en 1913 on a organisé donc un colloque au cerise la salle et monsieur Ogoulon était là pour faire une communication sur le genre du roman c'est ça ? un genre le roman n'était pas son genre c'est ça ? voilà alors mon déjeuner de filles en fleurs est paru en 1919 elle était couronnée par le prix Goncourt contre le le roman de Dorjouès c'est ça ? voilà mais j'ai essentiellement travaillé sur le ton retrouvé et qui est paru en 1927 c'est-à-dire cinq ans après la mort du romancier mais la rédaction était faite pendant la la plupart de la rédaction était faite pendant la Grande Guerre voilà donc si vous ne vous intéressez pas particulièrement à Proust ça mérite quand même d'être de jeter un côté sur ces textes sur la Grande Guerre il y a pas mal de choses intéressantes voilà je me permets quand même de commencer par une petite citation du voyage au bout de la nuit la guerre en somme c'était de ce qu'on ne comprenait pas écrire la guerre c'est confronter à cet indicible l'indicible qu'on porte en soi comme une taire et écrire la guerre c'est en même temps écrire la mémoire de cet événement inuit et en reprenant quelques expressions du roman de monsieur Rouault écrire la guerre c'est donc inscrire le nom de disparu sur une image pieuse écrire la guerre c'est élever un monument de tristesse ou sauver les morts de la langue nuit amnésique mais pour les romanciers d'aujourd'hui c'est donc ma question quelle stratégie de mémoire quelle stratégie de l'écriture de mémoire serait-il possible aujourd'hui c'est Dominique Rabaté et professeur à Paris 7 qui a remarqué mais Madeleine est aujourd'hui déjà décomposée la formidable machine à remonter le temps c'est ça et est en panne et je suis tombé sur une petite un petit passage assez intéressante qui est rédigé en 1974 c'est Georges Perec qui a fait ça et ce sont des variations minimales sur un thème de Marcel Proust il a écrit longtemps je me suis bouché de bonheur longtemps je me suis touché de bonheur longtemps je me suis mouché de bonheur longtemps je me suis touché de bonheur voilà donc la littérature contemporaine donc essaye enfin essaye de s'arcaliser l'oeuvre prostienne ou plutôt essaye de la déplacer ou de la subvertir mais sans trouver la solution si vous voulez définitive peut-être on peut citer par exemple le tramway de Claude Simone qui est une réponse à cette question mais je crois que le cycle de cinq romans qui commence par les chants d'honneur nous apprennent donc beaucoup beaucoup de choses sur cette question là je voudrais simplement évoquer une petite la scène de la pluie enfin tous les lecteurs de M. Rowe sont sensibles à la description qui oeuvre le roman qui oeuvre ce roman là donc c'est là M. Rowe je crois a réussi à comment décrire une sorte d'interférence entre la mémoire familiale et la mémoire officielle il pleut sans cesse en loire inférieure c'est la moitié fidèle d'une vie la norme c'est la pluie et cette pluie finalement finit par être remplacée à la fin du roman par la pluie et je cite la pluie interminable qui lave et relabe la tâche originelle transforme la terre en cloaque inonde les trous doulus ou le soldat lourmand à nacher ce noix etc etc la pluie qui pénètre jusqu'au centre de la terre comme si le monde n'était qu'une éponge un marécage infernal pour les uns en souffrance sinon le bleu du ciel l'humeur bleuâtée du loir a été remplacée par une aube olivâtre sur la plaine d'Ypres ou par une horrible tâche verdade c'est à dire le gaz qu'on a utilisé pendant la première guerre mondiale c'est une sorte de collusion d'une vie d'une histoire personnelle d'un climat naturel et de la grande histoire donc voilà je boucle quand même ma petite remarque avec cette merci merci monsieur peut-être une remarque d'un part d'un l'idée de la pluie renvoie effectivement au gaz de combat à la salle excusez-moi oui donc l'idée de la pluie renvoie effectivement au gaz de combat dans la dernière partie c'est cette idée qu'au fond on continue de subir d'en prendre sur la tête c'était cette vieille croyance des Gaulois reprise dans Astérix qui dit que la seule peur du Gaulois c'est que le ciel lui tombe sur la tête donc cet effondrement du ciel il est mis en scène dès le début par la pluie la pluie c'est encore une fois on subit on n'a aucun pouvoir sur la pluie qui va effectivement annoncer des gaz de combat qui tombent sur la tête des combattants dans les tranchées avec cette idée si les gaz de combat c'est la guerre la pluie aussi c'est la guerre c'est-à-dire cette idée que le monde est en guerre et que donc si le monde est en guerre alors oui il peut y avoir des morts donc si le monde est en guerre et s'il pleut beaucoup en l'air inférieur alors peut-être que mon père est mort de la pluie c'est-à-dire qu'à force de se prendre la pluie sur la tête à force de se prendre la vie sur la tête il s'en est peut-être trop pris surtout que cette pluie-là renvoyait à quelque chose qui était un gaz mortel et inventé pour ça pour tuer pour réduire au silence des hommes et que la pluie au fond dès le début est posée comme une menace mortelle dans le livre bon la discussion est déjà entamée vous êtes libre de poser la question les uns aux autres et moi pour relancer la discussion je voudrais dire que effectivement cette histoire de la pluie qui est impressionnante au début du roman mais aussi cette histoire du homonyme de Joseph de Joseph qui a déclenché enfin qui a libéré en quelque sorte la parole en vœux alors que le silence était imposé dans le discours social sur la guerre et je me demande si la littérature n'est pas justement enfin l'activité littéraire ne consiste pas à trouver justement ces ces moments ces endroits des noms des des saisons des pluies etc qu'en pensez-vous il y a eu une merveilleuse surprise après l'apparition du livre ça a été la lecture des historiens et il se trouve que très vite j'ai rencontré ceux qui étaient ceux qui faisaient partie des jeunes historiens de la première guerre mondiale qui remettaient en cause la lecture que l'on faisait jusque là de la première guerre mondiale et qui ont lu les champs d'honneur et ont appris quelque chose qui n'avait jamais été étudié par les historiens à savoir que la guerre ça ne s'arrête pas à la fin de la guerre la guerre ça continue et avec cette notion de traumatisme générationnel et Stéphane-Odoin Rousseau qui est le grand spécialiste de la première guerre mondiale aujourd'hui et qui était alors un jeune historien a dit mais il l'a répété partout ça s'en était même d'abord touché puis au bout d'un moment c'était presque plus qu'intimidant que la lecture des champs d'honneur avait été pour cette jeune génération d'historiens un choc en découvrant que la guerre pouvait continuer dans les esprits ce qui le à travers donc le personnage de la Tante Marie qui confond dans son esprit dérangé les deux Josephs à savoir son neveu qui va mourir et son frère mort en 1916 et que donc c'est à partir de là qu'ils ont développé cette notion de culture de la guerre à savoir que la guerre habite les esprits la guerre terminée continue il y a une guerre des esprits qui doit trouver au front cette traduction dans les comportements dans les mentalités donc une de ce dont parlait notre ami tout à l'heure c'est que au fond la guerre littéraire s'est traduite aussi par la déconstruction du récit c'est à dire que tous les esprits tous ces romans de guerre on a renversé la thématique en faisant du roman de guerre la guerre du roman et la guerre du roman on sait que la guerre c'est une déflagration on sait que la guerre c'est un morcellement c'est un éparpillement et comment est-ce qu'on a appelé la littérature de l'après-guerre celle qu'on a appelée du nouveau roman en France on a appelé ça l'art du fragment fragment c'est un terme de militaire le fragment c'est on parle d'une bombe à fragmentation donc le seul fait d'utiliser le terme de fragment pour dire cette littérature là c'était marqué que la guerre avait survécu à sa fin c'est à dire à son armistice ou à celui du 11 novembre ou celui du huit mai 45 et qu'elle avait continué dans des esprits et que ce traumatisme de la guerre devait trouver formellement sa place dans la société à tous les étages alors là pour ce qui est du roman je viens de le dire donc le fragment la déconstruction donc cette idée que on va faire exploser la syntaxe on va faire exploser la grammaire on va faire exploser les lois du texte et mais on va retrouver ça aussi dans toute dans le vocabulaire par exemple des hommes politiques il y a cette idée des hommes politiques rentrant en campagne avant une élection la campagne c'est pas les petites fleurs la campagne c'est la campagne de guerre on parle des campagnes militaires tout le vocabulaire des hommes politiques est un vocabulaire lié à la guerre c'est la défaite c'est la victoire etc quand au moment de mai 68 en France lorsque les étudiants ont élevé des barricades dans Paris ils ont emprunté à cette thématique de guerre et notamment la thématique de la résistance ils rentraient en résistance donc il y a tout un si tout un vocabulaire a été pris par l'ensemble le vocabulaire lié à la guerre a été pris coopté par l'ensemble d'une société c'est bien que cette société là avait été formatée par cette mémoire de guerre et qu'elle avait évidemment été traumatisée par cette mémoire de guerre et que donc la guerre continue après la guerre il y a une espèce de guerre sans fin qui est une pollution des esprits qui induit les comportements et qui font que on interprète tout à travers le filtre de la guerre et ça c'est quelque chose quand on en prend conscience c'est très impressionnant tout le 20ème siècle en Europe peut-être pour vous ici aussi parce que vous n'avez pas eu la première guerre mondiale mais avant il y avait eu la guerre avec la Russie etc le fait que cette guerre technologique ait remplacé le corps à corps par ces destructions de masse comme ça par cette idée que tout le monde était concerné par la guerre pas simplement la guerre ce n'était plus un champ de bataille c'est fini le champ de bataille la guerre c'est le monde le seul fait d'employer le terme de première guerre mondiale c'est même si effectivement ça implique quand même un eurocentrisme puisqu'on imagine que l'Europe c'est le monde si on utilise ce terme de première guerre mondiale mais enfin il y a cette idée que la guerre a gagné que la guerre a envahi le monde et que donc dorénavant tout ce qui va s'interpréter ce sera à travers une sorte d'éthique et d'esthétique de la guerre et on le voit dans le 20ème siècle non seulement à travers les guerres mais aussi à travers toutes ces guerres de toutes ces révolutions toutes ces guerres d'émancipation etc. la guerre est devenue le centre de nos préoccupations et de notre façon de voir le monde et ça commence vraiment en 1914 je crois que ça correspond tout à fait enfin tu me corrige si je me trompe la vision que cette équipe de recherche a de la première guerre mondiale et voilà ça nous confirme dans notre oui oui justement donc comme vous avez évoqué Stéphane je voudrais donc savoir c'est que ce qui m'adresse c'est justement la coïncidence temporelle c'est à dire quand vous avez publié votre premier roman Les Chants d'honneur et dans ces années 90 et c'est justement la période où ces jeunes historiens étaient en train de lancer la notion de culture de guerre et qui maintenant a fait une sorte de paradigme pour penser la guerre et justement la culture de guerre c'est ça c'est justement c'est que la guerre n'a pas fini en 1918 et ça continue ça continue donc il fallait d'abord démobiliser l'esprit au lendemain de l'armistice etc donc ça continue toujours est-ce que je pense que vous avez à peu près le même âge que Stéphane baroseau est-ce que il y a dans les années 80-90 il y a eu une sorte de changement d'une génération ou bien un changement d'une place d'expective à l'égard de la grande guerre d'abord il faut savoir qu'en France toute la génération politique de l'après-guerre est issue de la seconde guerre mondiale et que donc ces gens-là ont évidemment été adossés à la seconde guerre mondiale de Gaulle a fait la première guerre mais s'il était là c'était parce que en juin 40 il avait quitté le pays il s'était installé en Angleterre et il avait dit voilà la France c'est moi bon normalement avec ça on devait se retrouver dans un île de fou pas du tout en 58 en 45 44 d'abord et en 58 il prenait le pouvoir avec comme caution formidable son statut de résistant celui qui n'avait pas supporté que la France soit battue soit occupée et qui avait dit cette France qui collabore c'est pas la mienne la France celle qui résiste c'est moi donc il avait installé ce qu'il appelait une certaine idée de la France qui a occupé le terrain pendant en gros jusqu'à sa mort et même un peu au-delà c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 70 et jusque-là toutes ces générations avaient adopté le discours de De Gaulle à savoir que la France a été battue elle s'est relevée et après elle a connu cette période économiquement florissante qu'on a appelée les Trente Glorieuses le premier président ayant peu connu la guerre c'était en tout cas ne l'ayant pas faite c'était je parle pas Pompidou parce que c'est assez troupes mais c'est Giscard d'Estaing qui se présente comme le président de la modernité il est élu en 1974 et là on en finit avec cette culture de guerre de la seconde guerre mondiale donc il y a toute une période là comme ça qui avait été occultée en sachant aussi que la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale si on en faisait un acte de résistance du côté de la France on avait oublié que la France avait collaboré et qu'elle avait participé avec l'Allemagne à la solution finale l'état français en tout cas ceux qui étaient l'état français à l'époque avaient mis en oeuvre toutes ses forces c'est à dire l'administration la police la gendarmerie pour permettre la rafle de dizaines et de dizaines de milliers de juifs donc ça on préférait ne pas s'en occuper amnésie de tout un pays c'est entendu comme l'a dit De Gaulle la France a été un pays de résistance et il y a eu à partir de cette date là 1974 on a on a assisté à un premier retournement pour considérer et la littérature a joué un premier rôle là grâce à Patrick Modiano qui a été le premier écrivain à parler de la collaboration et donc à travers ça à travers les historiens et notamment un écrivain un historien américain Robert Paxton on a commencé à s'intéresser à cette part sombre cette part maudite de la France et ont commencé les grands procès des collaborateurs français c'est à dire Touvier Bousquet qui a été tué mais enfin bon et puis pour finir Papon et quand en 1990 d'une certaine manière on en a fini avec cette mémoire de la seconde guerre mondiale ça va continuer un peu puisque le procès Papon va s'éterniser mais enfin il y a eu avant le procès Barbie avec le rôle là aussi de l'état français dans la remise des juifs à l'Allemagne et donc ça y est ce refoulé de la seconde guerre mondiale a été levé et on pouvait enfin aborder on avait à peu près tout en main pour aborder la seconde guerre mondiale à savoir sa part sa part glorieuse avec ceux qui avaient résisté et sa part maudite à travers ceux qui avaient collaboré et donc il y a toute une mémoire qui était libérée du coup et cette mémoire libérée de la seconde guerre mondiale a permis aussi à toute cette génération là qui avait donc une trentaine d'années de regarder à travers la seconde guerre mondiale et d'apercevoir cet horizon de la première guerre mondiale qui avait été interrompue par la guerre de 1939 et il faut savoir aussi que pour ces jeunes gens là comme Stéphane Odan Rousseau c'était la génération de la seconde guerre mondiale c'était la génération des pères et Stéphane Odan Rousseau vient d'écrire un livre où il parle de son père et de son grand-père et comme pour moi dans son arbre généalogique il y a des marqueurs de temps qui sont des guerres mondiales mes parents quand j'ai enfant je le savais c'était inscrit comme ça mes parents c'était la seconde guerre mondiale mon père dans la résistance ma mère sous les bombardements de Nantes qui avait fait 2000 morts en septembre 1943 et la génération des grands-parents c'était la première guerre mondiale mes deux grands-pères avaient fait la première guerre mondiale et en sont revenus et j'avais deux grands-on qui étaient donc restés qui étaient morts là-bas donc la guerre comme marqueur de temps sachant que pour nous la figure la plus proche la figure du père était celle liée à la seconde guerre mondiale il se trouve que moi j'avais perdu le mien beaucoup plus tôt mais quand Audouin Rousseau fait ce travail là c'est aussi une manière de passer par-dessus son père comme il va le raconter dans son livre et de bien voir au fond que si on s'est intéressé à la première guerre mondiale c'est à dire à la génération des grands-parents c'est parce que la génération des pères était porteuse d'un trouble d'un déséquilibre que seul pouvait expliquer la première guerre mondiale et ce que raconte Audouin Rousseau dans son livre qui est un livre qui n'est plus un livre d'historien qui est paru cette année l'année dernière mais enfin c'est très récent ce qu'il raconte c'est comment son père qui avait été un ami de Breton à la fin des années de Breton n'avait pas au fond avait été marqué par le 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 de la première guerre mondiale et par le fait que son père, donc le grand-père de Stéphane Edouard Rousseau ne s'était jamais remis de la première guerre mondiale et que donc ce déséquilibre du grand-père s'était passé au fils et qu'au fond si le petit-fils s'intéressait à la première guerre mondiale c'était aussi et peut-être principalement pour élucider ce déséquilibre de son père qu'il avait amené à devenir alcoolique etc. et avec lequel il s'était brouillé ce dont il se reprochait à la fin de sa vie. Mais la source du mal c'est la première guerre mondiale. Merci. Il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être une autre question au Boulot ? Non ? Sinon je... D'accord. Et dans Proust il y a la guerre sur Paris, les bombardements sur Paris pendant la première guerre mondiale. Et Proust, on sait qu'il avait prévu de faire deux livres, le temps perdu, le temps retrouvé, comme ça c'était pratique, et que la durée d'écriture de ses livres, le fait qu'il n'en avait jamais fini, et bien à un moment il rencontre la guerre et il se dit, est-ce que je fais l'impasse sur la guerre ou pas ? Il est évident qu'il intègre, au moment où il écrit, il y a cet événement qui le dépasse, qui s'immisce dans son récit, au point qu'il va déplacer le village natal, il y est, enfin Combray, qui était le village de son père, et il y est, Combray, et donc dans le berge, et pour l'intégrer dans l'histoire de la guerre, il va déplacer le village et le mettre quasiment en champagne. C'est un changement important, au milieu de la rédaction, on change de place, de lieu, de mémoire. Comme quoi la guerre, c'est quand même un gros chambardement. Voilà, on peut passer au débat avec la salle, enfin si vous avez des questions à poser, à Jean-Rouault ou à nous, enfin n'hésitez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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